Oui, Géraldine, il y a peu de Nutella dans le placard. Je lui avais dit d'acheter, d'acheter du Nutella dans le placard et tout, et franchement, il est revenu, il a oublié le Nutella. Je me sens pas bien, Géraldine. Je me sens pas bien avec cet homme. C'est plus comme avant. Tout a changé. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais. Abonnez-vous, les gars. Alors, on fait comment, sinon ? Abonnez-vous, les gars. Cliquez sur la coche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais, ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ton business en ligne, créer ta vie sur mesure pour que tu puisses être libre. Pourquoi ? Parce que, les gars, c'est possible, les gars. Donc, à un moment donné, les gars, si on peut être libre, pourquoi rester enchaîné ? Pourquoi rester enchaîné dans le métro, boulot dodo ? Donc, les gars, reconversion de professionnel ou lancez-vous dans un business, les gars. C'est possible, faites-les. Il faut juste avoir des coronesses et persévérer. Voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magique, il n'y a pas d'arnaque. C'est juste, seuls les vrais resteront jusqu'au bout. Seuls les vrais auront des résultats. C'est tout. C'est la vie, mon gars. Ok, donc, si jamais tu veux aller plus loin, tu as mon étude de cas. Ok, je ne sais même pas si tu... Si, si, il faut que tu prennes. Ok, j'ai une étude de cas, elle est offerte, elle est gratuite. Je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. Ok, je te montre exactement étape par étape. Qu'est-ce que j'ai vendu ? Comment j'ai fait ? À quel moment ? Quelle stratégie marketing ? Je te demande tout, en fait. C'est transparent. On ne peut pas faire plus transparent que ça, les gars. Donc, voilà, je te montre tout. Donc, quand vous pouvez avoir des informations comme ça, les gars, vous prenez, les gars. Pourquoi il y en a qui bégaye ? Non, mais je ne sais pas, peut-être plus tard. Non, les gars, si tu ne fais pas l'argent, là, aujourd'hui, ok, ou tu ne fais pas l'argent que tu aimeras avoir, c'est parce qu'il te manque les connaissances. Il te manque les connaissances, voilà, c'est tout. La personne qui a les résultats que toi, tu veux avoir, elle a des connaissances que toi, tu n'as pas. C'est simple que ça. Ok, les gars, il n'y a pas d'excuses. J'ai grandi à Évrida en 80 ans, j'ai relouvé mon BEP, j'ai grandi le quartier des Pyramides et pourtant, j'ai réussi à être libre, les gars. Ça fait trois ans que je voyage, c'est de la fête. Donc, les gars, arrêtez de trouver des excuses. Je suis super allé sur la bonne étoile. On vous a menti. On vous a menti aussi. Voilà. Passons directement au sujet de la vidéo. Alors, petit disclaimer avant que je lance la vidéo, je parle des femmes de manière générale. Donc, je ne parle pas de toutes les femmes. Si jamais tu te sens visé, tu te sens attaqué, tout ce que tu veux, c'est à toi de te remettre en question. Cinq fausses croyances que Disney nous a apprises sur les femmes. On nous a menti ou quoi, les gars ? J'ai l'impression qu'on nous a menti quand même. Donc, à un moment donné, les gars, Disney, oui, les bisounours, tout ça, Disneyland, là, les gars. Non, la vie, ce n'est pas Disneyland, les gars. Après, les gars, surtout quand tu arrives comme ça, tu te dis, ah oui, c'est comme ça que les femmes, elles sont, le Disney. J'ai regardé le Disneyland, Disneyland, il me dit que c'est comme ça. Donc, du coup, je n'ai pas compris. D'où les jeunes, là, ils arrivent, ils rentrent en relation, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Après, ils me disent, c'est bizarre, ça, quand même. Ça n'a rien à voir avec Disney. Ce n'est pas pareil, en fait. Non, ça n'a rien à voir, les gars. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en mode détente. Alors, les gars, par contre, je vous annonce direct, ça, c'est une vidéo vraiment redpill. Les gars, si vous êtes amateur de redpill, pour le coup, là, c'est là, elle est vraiment redpill. Ok, donc, les gars, ça ne sert à rien d'être énervé ou genre de dire, ah ouais, elles sont toutes ceci, elles sont toutes cela. Les gars, prenez juste l'information, voilà, et acceptez, voilà. Et au moins, vous aurez les bonnes informations pour pouvoir prendre les bonnes décisions, etc. Tu vois, ça ne sert à rien d'être énervé ou je ne sais pas quoi. Et pour les filles qui passent sur cette vidéo, déjà, si jamais tu es une de mes abonnées, toi, tu es complètement différente. Ça n'a rien à voir. Parce que toi, à partir du moment où tu t'es abonné, toi, tu fais partie des filles, c'est comme Disney, pareil. On est pareil, ok ? Non, mais les gars, tranquilles, ok ? On est ensemble, ok ? Mais bon, je suis quand même obligé de vous balancer, les filles. Première fausse croyance, c'est qu'elles n'ont pas un amour inconditionnel, les gars. Je ne sais pas pourquoi tout le monde se fait carotte par ce truc. On voit, genre, comme c'est la femme, genre, quand elle t'aime, tout ça, genre, tu crois qu'elle est un amour inconditionnel, quoi. Genre, elle va t'aimer tout le temps, c'est la fête, tout ça. Non, rien à voir, les gars. Non, la femme n'aime pas d'un amour inconditionnel. La seule personne sur cette planète qui t'aime d'un amour inconditionnel, c'est ta mère. Ta mère, genre, t'as tué quelqu'un ? Et là, c'est comme mon fils, tu vois. Par contre, ta meuf, t'as perdu ton travail ? Ça va pendant la première semaine. Un mois, t'es toujours à la maison, tu ne fais rien. Deux mois, commence à te dire, là, Charlie, mon amour commence à baisser, là. Là, mon amour, on vit des épreuves qui font que là, mon amour commence à baisser, là. Il commence à avoir des yeux doux à Gérard. Tout part en sucette, ça commence à partir en sucette. Là, Charlie, il n'y a plus de Nutella dans le frigo. Bon, c'est vrai, on ne met pas de Nutella dans le frigo, mais bon. Il n'y a plus de Nutella dans le placard. Là, je ne me sens pas bien, Gérard. Non, c'est Charlie. Je ne me sens pas bien, Charlie, là. Je sens que mon amour commence à... Je vais appeler les copines. Oui, Gérard, il n'y a plus de Nutella dans le placard. Je lui avais dit d'acheter du Nutella dans le placard et tout. Et franchement, il est revenu, il a oublié le Nutella. Je ne me sens pas bien, Gérard. Je ne me sens pas bien, Gérard. Je ne me sens pas bien avec cet homme. Ce n'est plus comme avant. Tout a changé. Tout a changé. On n'a rien à voir. Donc, l'amour inconditionnel, les gars, ça, c'est bullshit, les gars. Ça n'existe pas. OK ? Je peux te dire que si tu commences à te mettre en relation et que, genre, tu commences à être en, je ne sais pas quoi, en... Bon, là, j'ai dit le travail, la petite boutade. Mais, genre, si tu commences à prendre du poids, tu es au chômage, etc. Tu commules le tout. Je te prends l'extrême pour que tu puisses vraiment voir le truc. Si tu n'as plus de travail, tu restes chez toi, tu joues à la console, tu deviens obèse. On n'est pas dans les années conditionnelles. OK ? OK, les gars ? Voilà. Et calmez-vous, les filles. Je dis les mensonges, ça peut être aussi pour les hommes. Quoi qu'on verra dans la suite de la vidéo. Bref. Donc, les gars, arrêtez de rêver. Les gars, ce n'est pas Disneyland, la vie. Il n'y a pas d'amour inconditionnel. Deuxième point, c'est qu'elles ont un amour opportunistique. OK ? Oui, monsieur, oui, exactement. On t'a menti. Elles n'ont pas du tout un amour idéaliste. Ça, c'est l'homme, ça. Non. La femme, elle a un amour opportunistique. Et c'est pour ça que, justement, elles sont hypergamies. OK ? Donc, l'hypergamie, si jamais tu sais pas, c'est quoi ? C'est qu'en fait, la femme veut toujours quelqu'un qui a un statut social plus élevé, qui soit plus grand, plus fort, plus intelligent, plus sage, plus de leadership, plus d'argent qu'elle. Toujours. C'est toujours la base. Elle sera toujours attirée par quelqu'un qui est toujours au-dessus. Donc, non, contrairement à ce que Disneyland t'a dit, si t'es un crapaud, tout ça, genre, et tu es là, mais vous, mais genre, t'es un crapaud qui parle, évidemment. T'es un crapaud, boum, t'es là, tu es trop gentil, et tout ça, et puis qu'elle tombe éperdument amoureux, et qu'elle commence à faire la chansonnette. Oui, mon crapaud, tu es vraiment gentil. Oh, crapaud. Tu crois quoi, mon gars ? On a fait de la musique avant, mon gars. Mais musicien, tonton. Je peux même te le faire en voix de tête, si tu veux. Oui, mon crapaud. Bref, t'as un crapaud, tonton, tu vas mourir toute ta vie, crapaud. Des trucs de genre, genre, tu fais un bisou, genre en mode, genre, boum, et tu te transformes en prince. Quoique, quand même, Disneyland, à la fin, quand même, les gars, c'est des princes, quand même. C'est pas genre, c'est un crapaud, elle lui fait un bisou, et puis après, c'est un fermier. Non, quand même, les gars, à la fin, quand même, elle a quand même gagné. Tu vois, mais genre, elle l'a aimé avant, tu vois. Avant de savoir qu'il était un prince. Ok, ça, c'est bullshit. C'est du direct. Et après, elles vont toujours te dire, là, les femmes qui vont regarder les vidéos, elles vont dire, non, c'est pas toutes les filles qui font ça, comme ça. Il y a des filles, il y a des exceptions. Ok, donc ça, va dire ça à un gars qui est obèse, qui est au chômage, et qui est toute la journée chez lui, s'il arrive à gérer des goûts. Si jamais, même les meufs, elles le voient dans la rue. Nous, les gars, on peut pas être dans les probabilités, les exceptions, parce que la vie, elle nous gifle tout de suite. Tu vois, contrairement à une femme, même si elle est en surpoids, elle va toujours avoir l'attention des hommes. Elle va toujours avoir l'attention des hommes. Un homme, si jamais il est en surpoids, etc., il n'a pas d'argent, il vit chez ses parents, etc., à un âge un peu plus avancé, nada, rien, il n'a aucune attention de personne. La société te cache, et la meuf, elle te voit jamais. Ok, donc, non, 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 les filles, calmons-nous, calmons-nous. L'homme, il est obligé de travailler sur lui, sinon c'est cuit. Troisième Disneyland, oh là là, ceux-là, c'est cadeau, les gars. Troisième Disneyland, c'est les femmes ne trompent pas. C'est comment, les gars ? Les femmes ne trompent pas, normal. Et là, tout le monde est comme ça. C'est normal, oui, c'est des hommes, c'est des salauds. Toujours, c'est des chiens. Oh ouais, constamment, ils trompent. Oh là là là, nous, non, 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 la vision, comme ça. Oui, la femme, c'est la pureté, la pureté. Elle ne fait jamais de ça, la pureté. La pureté au maximum, immaculée. Ben non, les gars, c'est faux. Il faut arrêter Disneyland, les gars. Donc, les femmes, elles trompent. Et comme j'ai prévu qu'il y en a qui vont me dire des trucs, ouais, n'importe quoi, l'ami, j'ai des sources. LCI, les gars. Je pense qu'au-dessus, on est pas mal. Je pense que là, quand même, un truc très sérieux. LCI, quand même, les gars. LCI, OK ? Donc alors, LCI, qu'est-ce qu'ils disent ? L'infidélité concerne aujourd'hui 37% des femmes contre 49% des hommes. Bon, nous, on est quand même dedans. Mais nous, c'est connu. Enfin, nous, je vais dire, une personne ne ment par rapport à ça. 37% des femmes. On est à quelques points qu'on soit tous pareils, les gars. OK ? Donc après, je vous vois venir, les gars. Enfin, surtout les femmes qui vont dire « Ouais, mais si jamais les femmes, elles trompent, c'est parce que les hommes, ils ont trompé avant. Et c'est pour ça qu'elles font ça. » Alors, du coup, les raisons, parce qu'elles ont poussé quand même l'étude, tu vois, à ces gens deep, comme disaient les Américains, donc de manière profonde, sans jeu de mots. Pour quelles raisons les femmes ont trompé leur partenaire ? Très bonne question, LCI. Nous apprécions que tu t'intéresses de près et de loin à cette thématique. Alors, on en est où, là ? Les réponses à cette question mettent en avant un motif qui est l'attirance physique ou sexuelle pour un potentiel amant, qui met clairement en lumière la part purement individuelle et compulsive de la sexualité. Une française sur deux, 52%, précision, très bien, explique sa dernière incartade, très soutenue, les gars, c'est une sorte de démo, là, par son assurance physique ou sexuelle pour la personne avec laquelle elle a couché. Signe que la fidélité féminine ne constitue pas uniquement une réponse à des problèmes au sein du couple. Tintintin ! Et bien, donc, voilà, les gars. Donc, voilà, j'ai préféré être... de mettre des petits trucs, je veux dire, comment dire, des faits, pour éviter tout commentaire réagir sur l'émotion dont on a l'habitude. C'est pas vrai, n'importe quoi, tu mens. Tu nous mens, tu mens, on n'est pas comme ça, on a dit. Oh là là ! Voilà, comme ça, ça sera balayé. Vous allez donner les sources, vous tapez LCI, vous faites comme des grandes personnes, les gars. Vous tapez sur Google, pourcentage des femmes qui trompent et vous aurez tous les résultats. Quatrième point dont vous avez menti ou vous avez un mode Disney World, c'est que, genre, c'est la femme qui quitte la plupart du temps la relation. Ah, merde, alors, on ne savait pas ou quoi ? Bah, ouais, parce que tout le monde dit, genre, comme si c'est des hommes qui se barrent et tout, c'est des hommes qui se barrent, qui laissent les femmes avec leurs enfants, c'est vraiment tous des salauds. Eh ben, non. Voilà. Eh ben, non. Et là, pareil, les gars, j'ai des chiffres. C'est pas genre, je viens comme ça, je dis ce que je pense, comme ça, ça sort dans mon cerveau, les gars. Non, ça n'a rien à voir. J'ai fait mes petites recherches parce que moi, j'avais les notions, parce que je consomme du contenu américain, donc je savais qu'eux, aux Etats-Unis, je crois que c'est 70 à 80 %. Et finalement, de toute façon, bon, tout le monde suit les thèses. Donc, j'ai regardé sur les Français, pour être précis, en France. Et en fait, les demandes de séparation sont engagées, donc je parle même des divorces. On s'achète que le divorce, je crois, c'est au moins 50 % dans les grandes villes. Dans les 50 % des divorces, 75 % des demandes de divorces sont faites par les femmes. Voilà. Donc, les gars, on vous a menti, les gars. On vous a menti. De toute façon, ça revient sur le truc de amour inconditionnel. Non, ils n'ont pas un amour inconditionnel. Il n'y a plus de détails là. Demande de divorce. Donc, je ne suis pas heureuse, c'est de ta faute, etc. Donc, du coup, les gars, ça, on vous a menti aussi. 75 % des femmes demandent le divorce. Et donc, du coup, j'ai vu le truc là, ça a augmenté de malade. Ça a augmenté de malade. Non, 75 % j'ai dit. C'est bien dit, c'est ça. Les femmes sont à l'origine de 75 % des demandes. Et avant, il n'y avait pas autant de séparations. Même autant, les femmes ne trompaient pas autant avant. Mais bon, là, tu vois, selon ma théorie, pourquoi, du coup, elles se séparent, il y a beaucoup plus de séparations de nos jours. C'est qu'elles sont plus libres dans le sens où elles sont autonomes. Elles ont leur travail. Et donc, du coup, finalement, elles pensent, parce que je ne pense pas que ce soit vrai, elles pensent qu'elles n'ont pas besoin des hommes. Ou elles se disent, bon, du coup, je me barre. Voilà. Du coup, dès qu'il n'y a plus de nutella, on se barre. Et comme elles sont dans les émotions, les femmes, elles prennent des décisions sur l'émotion, pas forcément dans le rationnel. Du coup, ça ne va pas. Je ne suis pas heureuse. Bon, elle se barre. Elle demande le divorce. Et du coup, ce qui se passe, par contre, ce qu'on ne leur a pas dit, on leur a menti ou on ne leur a pas donné des informations parce que je pense que jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas forcément nécessaire. Parce que tout ça, c'est quand même un truc nouveau. C'est des choses qui, tu vois, il y a plus, les femmes trouvent beaucoup plus. C'est elles qui demandent le divorce alors qu'avant, c'était le contraire. Tu vois, c'était les gars. Mais là, maintenant, c'est elles. Donc, c'est parce que c'est un nouveau, on va dire, entre guillemets, un nouveau monde. Donc, il va falloir assumer les conséquences parce que c'est ça, le truc, c'est que, évidemment, la femme, elle est beaucoup plus libre. C'est pour ça que les années 50, ce n'est pas la même chose que maintenant, tu vois. Elles sont beaucoup plus libres. Il y a un fort mouvement féministe qui les pousse et tout, etc., par rapport à ça. Mais le truc, c'est que c'est cool, mais chaque chose a des conséquences. Quand une femme, par exemple, a pour la décision de se séparer de son mari vers 35 ans, 40 ans avec deux enfants et se dire que maintenant, j'ai une situation financière de façon bien et que moi, maintenant, je veux un homme encore plus puissant que ce que j'avais déjà, en sachant que l'homme qu'elle avait, par exemple, si elle l'a eu dans sa vingtaine, elle était quand même à son pic. Donc, elle a pu avoir le meilleur deal qu'elle pouvait avoir. En général, au moment où tu es à ton pic, de la même manière qu'un homme, le problème, c'est que quand la femme, elle se sépare, elle dit, non, mais vas-y, il n'y a plus de détails, je ne me sens pas bien, je ne suis pas heureux, c'est de ta faute. Boum, elle demande le divorce, elle est là à 35 ans, 40 ans, elle se dit, moi, je veux un homme encore mieux que ce que j'avais déjà. Il faut qu'il soit encore financièrement encore plus élevé que moi, alors qu'elle a déjà un travail, donc elle commence déjà à faire de l'argent, t'imagines ? Donc, il faut que le gars fasse encore plus qu'elle, parce que la femme, elle est toujours hypergamie, donc du coup, elle veut un gars qui gagne plus, qui soit plus grand, fort, etc. Tous les critères, en fait, que toutes les femmes recherchent, ça veut dire que de 22, 23, 24, jusqu'à elle, ok ? Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on leur a menti aussi, tu vois ? C'est comme, on leur a menti, on leur fait croire que le monde tournait autour d'elles, en fait, elle aussi, on leur a menti, voilà, on leur a fait croire que le monde tourne autour d'elles, parce que comme elles ont toujours eu de l'attention, elles ont toujours de l'attention jusqu'à maintenant, et qu'elles confondent en fait l'attention des gens qui veulent juste coucher avec elle avec l'attention des gens qui veulent réellement avoir une relation sérieuse, ok ? Et bien, du coup, on leur a menti, on leur a pas dit exactement, et donc, on leur a pas dit que quoi ? Qu'est-ce qu'un gars veut vraiment ? Même si en fait, elles s'en battent les reins, tu vois, parce qu'elles pensent que par rapport à elles jusqu'à aujourd'hui, et c'est un peu normal parce que c'est l'homme qui va toujours vers la femme, donc elle a jamais eu à se poser la question, mais qu'est-ce qu'un homme veut vraiment chez une femme ? Tu vois, elle s'est jamais posé cette question, et la meilleure question, c'est qu'est-ce que l'homme que je veux recherche chez une femme ? Parce que du coup, elle dit, ouais, je mérite d'avoir un homme ceci, cela, maintenant j'ai deux enfants, je suis plus mature, je sais comment être une relation, etc., je gagne plus d'argent, etc., mais le truc, c'est est-ce que c'est quelque chose qui plaît à l'homme ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est important pour l'homme que la femme, elle veut, par exemple ? Hein ? La réponse est non. Voilà. Et c'est là qu'il se passe que ma théorie, et c'est un phénomène nouveau, ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont rester célibataires toute leur vie avec leurs enfants. Parce qu'on ne leur a pas dit. Parce qu'on ne leur a pas dit que oui, tout le monde veut Drake, mais tout le monde ne peut pas avoir Drake. Parce que Drake, si jamais il peut choisir entre une femme qui a dans la trentaine, 35 ans, 40 ans, avec deux enfants et une femme qui a 25 ans qui est bien foutue, qui n'a pas d'enfant, il va prendre la jeune. Mais ça, on ne leur a pas dit. Ça, on ne leur a pas dit aux filles. Ça, c'est... Mais qu'est-ce que tu veux ? C'est un phénomène qui est nouveau. Donc, avant, il n'y avait pas besoin de le dire. Chaque accent entraîne des conséquences. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Et le problème, c'est que quand elles vont se rendre compte, elles vont dire « Ah, certain âge ! » On va pas l'avoir déjà discuté avec des femmes de certain âge. J'ai dit « Si je le savais, je n'aurais jamais divorcé de mon mari » ou « Je ne me serais jamais séparé. » Voilà. Le problème, c'est qu'à... Voilà. On leur a menti. On leur a dit qu'elles pouvaient tout avoir et qu'il n'y aurait pas de problème. Autre point en mode Disneyland, genre, on croit « Ouais, non, les filles, tout ça, super mature, super intelligente, et tout, etc. » Je ne dis pas leur responsabilité. Alors, qu'est-ce que je sous-entends par ça ? Ça veut dire que dans le sens où si jamais elles sont en relation et qu'elles ne sont pas heureuses, ce sera de la faute du gars. Alors qu'en vérité, ça, c'est moi qui rajoute, en vérité, chaque personne doit être heureux par lui-même. On ne se met pas en couple avec quelqu'un pour que la personne te rende heureuse. C'est deux personnes heureuses qui se mettent ensemble et qui partagent un bout de chemin ensemble, un projet ensemble. Ce n'est pas genre « ta femme doit te rendre heureuse » et vice-versa. Mais en tout cas, aucune responsabilité. Si jamais, par exemple, elle ne sera pas heureuse, ce sera de la faute du gars. Si jamais, qu'est-ce que je veux dire d'autre part, ne prennent pas de la responsabilité quand il y a des choses qui ne vont pas, c'est la fin d'une relation. Tu n'entendras jamais une femme ou rarement, évidemment, je m'en rends du bras de généralité, tu n'entendras rarement une femme dire que si jamais c'est fini, la relation est finie avec son ex, rarement, tu entendras qu'elle prend une part de la responsabilité de l'échec de cette relation. Ce sera toujours de la faute du gars. Toujours. Ce sera toujours de sa faute parce qu'il n'aura pas fait ce qu'il fallait faire. Donc, si tu t'attends à ce qu'elle prenne ses responsabilités, etc., Disneyland. Tu es dans Disneyland de la plus grosse attraction. Tu es au max. Autre point en mode Disneyland, elles aiment avoir l'attention. Donc, le truc de genre, tu crois quand c'est ta femme, genre, elle ne veut avoir l'attention que de toi. Après, c'est d'une manière générale. Tu vois, si j'avais... Mais c'est en elle, en tout cas. Après, c'est sûr, c'est ta rencontrée de ta femme jeune dans un truc genre en mode... Il y a des exceptions, évidemment. Mais l'exception ne fait pas la généralité. d'une manière générale, la femme aime avoir l'attention. Tu prends l'exemple, je pense à Stéphane Curie. Sa femme, elle pétait les plombs. Ouais, je ne me sens pas bien. Tout ça. Pourquoi ? Parce que ton mari, il est au top et c'est lui qui a toute l'attention. Donc, tu ne te sens pas bien. Tu ne te sens pas bien. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait des photos sexy. Elle a mis son Instagram. Et là, elle se sentait mieux. Et toutes les filles étaient là, oui, t'as raison, t'as raison, girl power. tu fais ce que tu veux avec ton corps, etc. Elles aiment juste avoir l'attention. Elles aiment avoir l'attention. Après, elles vont toujours prendre des excuses. Oui, on fait ce qu'on veut avec notre corps, etc. Juste se faire remarquer pour avoir l'attention. Contrairement à certaines personnes qu'on avait pu entendre dire oui, oui, il faut arrêter d'accoster les filles dans la rue ou je ne sais pas quoi. Les filles aiment les compliments et les filles aiment sentir qu'elles plaisent. Quand il y a des gars qui abordent les filles dans la rue, en général, ça ne leur pose pas de soucis. Je ne te parle pas des gens qui viennent et qui font les choses n'importe comment, qui manquent de respect, tu vois, ils sont respectueux. Mais il y a des hommes qui viennent et qui abordent naturellement, qui engagent une conversation, les gars, on est des êtres sociales, qui engagent une conversation, les femmes, elles apprécient. À moins que tu ne sois pas son type. Oui, parce que du coup, le problème par rapport à ça, les filles qui disent ouais, il m'a accosté, je ne sais pas quoi, et que ça ne leur plaît pas, c'est parce que c'est des hommes qui ne sont pas attirés par ces hommes-là. En fait, pour régler le problème de ça, il faudrait qu'on supprime tous les gens moches. Comme ça, il n'y a que des hommes beaux. Comme ça, quand elles se font accoster, elles se rendent contente. Parce qu'une femme ne va jamais se plaindre de se faire accoster par un beau gosse. Mais bon, ne cherchons pas à mettre de la logique là-dessus. Évidemment, goal power, vas-y girl, tu as raison. Et tu vois, j'étais en train de penser pendant que je faisais la vidéo, même quand les filles elles se mettent, les féministes à 2.0 qui mettent leurs seins à l'air quand elles sortent comme ça, qu'est-ce que tu veux en fait ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est vraiment la tension. Pourquoi tu es 5 nuls comme ça ? Je ne suis pas sûr que ça sert la cause. Donc du coup, toujours dans l'attention. Toujours avoir l'attention. Et sous excuse qu'évidemment, tu es... Elles font ce qu'elles veulent avec leur corps. Dernier point en mode Disneyland, c'est que les femmes mentent beaucoup. Il ne faut pas croire tout ce qu'elles te disent. Tout ce qu'elles te disent, non. Et tu le vois... Alors, comment illustrer ça ? Par exemple, quand tu vas rencontrer une femme sur une application Tinder, au hasard, genre, la femme, elle va toujours te dire que, en fait, elle n'est jamais sur Tinder. Elle vient juste de s'inscrire sur Tinder. Et que ce n'est même pas elle. Ce n'est même pas elle qui s'est mis sur Tinder. C'est une copine. C'est une copine qui l'a inscrit, qui a mis les photos pour elle. Mais elle, elle n'a jamais été sur Tinder. Et d'ailleurs, tu es même son premier rendez-vous. Tu es même son premier rendez-vous. Et vraiment... Et voilà. Tout ça, c'est mensonge. Évidemment. Dès qu'une femme va, en fait, apercevoir, en tout cas, elle est intéressée par toi pour du long terme, elle va toujours se montrer... Après, c'est le game. Les hommes, aussi, font la même chose. Elle va toujours se montrer dans une apparence genre que c'est une femme... Elle est sainte. Elle-même, elle était là, elle travaille, elle ne fait rien. Elle est là, elle t'attendait, en fait. Tu vois ? Elle t'attendait, il n'y avait aucun problème. Voilà. Non, les gars, non. si vous cherchez des femmes, genre... Elles ont toutes fait du sale. OK ? Donc, si vous cherchez des femmes, genre, en mode, genre, elles ont connu un gars ou deux gars, les gars, ça, c'est fini, ça, les gars. C'est fini. Arrêtez de rêver, les gars. Elles ont toutes fait du sale. Cherchez pas la femme parfaite, genre, qui n'a jamais fait de sale, qui est... Les gars, Disneyland, ça, ça, c'est Disneyland, ça. Qu'est-ce qu'elles pourraient dire d'autre ? Elles pourraient dire que c'est une femme super bien, par contre, les autres meufs, toutes des bêtes. Après, ça ne veut pas dire que c'est pas une femme super bien, ça peut être une femme bien, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle t'a dit la vérité. Après, tout le monde a le droit d'avoir son passé, mais comme une femme inconsciemment ou consciemment, je pense que c'est plus inconsciemment, elle sait que l'homme, pour une relation long terme, regarde au passé d'une femme, contrairement à la femme qui regarde plutôt au futur pour une relation avec un homme. Donc, voilà, petite vidéo en mode détente, je pense qu'on a fait le tour, les gars, donc lâchez-vous dans les commentaires, il n'y a pas de problème, faites-vous plaisir, juste voilà, les gars, ça ne sert à rien d'être vénère, parce qu'il y a ce revers de quand des fois tu découvres le red pill, donc vraiment comment fonctionne vraiment la femme, la psychologie de la femme et tout, tu peux être vénère et tout, attends, maman, tiens, j'ai fait ci, j'ai fait des fleurs, j'ai fait machin, dans la nuit, bon ben, mon gars, c'est pas grave, il est censé savoir les bonnes infos et maintenant pouvoir t'adapter, ok, et pouvoir faire mieux pour la prochaine fois. Donc, voilà les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si tu n'as pas aimé, il n'y a pas de soucis, tu peux partager tout ce que tu penses dans les commentaires, je sais que ce genre de sujet, ça excite un petit peu tout le monde, surtout les filles. Si jamais tu veux atteindre les 5K par mois, les gars, tu es libre de pouvoir accéder à Pirate Marketing, Pirate Marketing, je te montre exactement toutes les stratégies pour que tu puisses atteindre les 5K par mois, pour pouvoir faire de l'argent sur Internet, c'est pas compliqué, je t'ai mis tout ce qu'il y a dedans et j'ai fait intervenir énormément de personnes d'extérieur, mon responsable d'agence, expert SEO, un copywriter, un expert comptable et commissaire aux comptes, plus moi, tu as tout dedans. En plus, il y a YouTube Money Machine qui est intégré dedans. Tu as vraiment tout pour pouvoir atteindre les 5K par mois et tu peux y accéder à cette formation sans sortir un seul euro de ta poche. Pourquoi ? Parce que c'est 100% financé par le CPF. Ma formation, elle est éligible au CPF et c'est 100% financé. Donc, comment ça s'organise ? C'est quoi exactement le CPF ? C'est le gouvernement qui a mis ça en place. En fait, c'est un système qui te permet de cotiser pour pouvoir te former en ligne. C'est aussi simple que ça. Du coup, en gros, tu peux accéder à ma formation sans que tu aies payé parce que c'est ton CPF qui va me payer moins. Moi, je suis payé. Tout va bien de ce côté-là, ne t'inquiète pas. Mais voilà. Du coup, si jamais, tu ne sais pas si tu cotises ou pas, si jamais tu es étudiant, c'est sûr que c'est mort. Si jamais, par contre, tu as déjà travaillé, tu es au chômage, tu es entrepreneur, tu es à l'intérim, tout ce que tu veux, tu cotises. De toute façon, pour t'assurer de tout ça, tout ce que tu vas faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires épinglés. Tu mets ton email et tu pourras accéder après au calendrier et tu prendras rendez-vous avec un conseiller. C'est offert, c'est gratuit les gars. Et elle va faire le dossier pour toi en fait. Elle va faire le dossier pour toi, elle s'appelle Céline. Elle va faire le dossier pour toi et après, elle va te donner les accès à Pirate Marketing directement au téléphone. tu n'as rien à faire en fait. Tout est gratuit. Donc, si jamais tu veux t'en sortir à être libre, les gars, c'est le moment. OK ? Et de toute façon, il faut faire de l'argent, il faut être libre. Tu ne peux pas te permettre d'être juste là de faire mettre au boulot de dos. Ce n'est pas possible. OK ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Je te dis encore, n'hésite pas à mettre un j'aime parce qu'il va y avoir beaucoup de dislikes. Les femmes, elles ne vont pas aimer que je balance leur secret. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je te dis tout encore. Sous-titrage ST' 501